Le Kibalyon, étude sur la philosophie hermétique de l'ancienne Égypte et de l'ancienne Grèce, par trois initiés, traduit de l'anglais par M. André Durville. Les lèvres de la sagesse sont closes, excepté aux oreilles de la raison, le Kibalyon. Chapitre 5 L'univers mental L'univers est mental, il est contenu dans l'âme du tout. Le Kibalyon Le tout est esprit, mais qu'est-ce que l'esprit ? Il est impossible de répondre à cette question, pour cette raison que sa définition est pratiquement celle du tout, qu'on ne peut expliquer ou définir. Esprit n'est qu'un mot que les hommes donnent à la conception supérieure de l'âme vivante infinie. Il signifie la réelle essence. Il signifie l'âme vivante, bien supérieure à la vie et à l'âme que nous connaissons, comme celles-ci sont elles-mêmes supérieures à l'énergie mécanique et à la matière. L'esprit dépasse notre entendement. Nous nous servons de ce nom juste quand nous pensons au tout et que nous voulons parler de lui. Pour notre pensée et notre compréhension, nous avons raison de considérer l'esprit comme l'âme vivante infinie, tout en reconnaissant en même temps qu'il nous est impossible de la comprendre entièrement. Nous devons agir ainsi, ou cesser tout à fait de penser à la matière. Nous allons étudier maintenant la nature de l'univers, dans son tout et dans ses parties. Qu'est-ce que l'univers ? Nous avons déjà vu qu'il ne peut rien exister en dehors du tout. L'univers est-il donc le tout ? Non, il n'en peut être ainsi, car l'univers semble former de nombreuses choses. Il change constamment. En un mot, il ne se soumet pas complètement aux idées que nous avons résolues d'accepter concernant le tout et que nous avons expliquées dans notre dernière leçon. Alors, si l'univers n'est pas le tout, il doit être rien, telle est la conclusion inévitable de notre esprit au premier abord. Mais cette réponse ne peut nous satisfaire, car nous sommes conscients de l'existence, de l'univers. Donc, si l'univers n'est ni le tout, ni rien, que peut-il être ? Examinons en détail cette question. Si l'univers existe ou paraît exister, il doit provenir d'une manière quelconque, du tout. Il doit être une création du tout. Mais, comme il est impossible que quelque chose ait été créé de rien, de quoi le tout peut-il l'avoir créé ? Quelques philosophes ont répondu à cette question en disant que le tout avait créé l'univers de lui-même, c'est-à-dire avec l'essence et la substance du tout. Mais cela ne peut pas être, car nous avons vu précédemment qu'on ne pouvait rien soustraire au tout et qu'on ne pouvait pas le diviser. Même s'il en était ainsi, est-ce que la moindre particule de l'univers pourrait ignorer son propre être, le tout ? Le tout ne pourrait pas perdre la connaissance de lui-même, pas plus qu'il ne pourrait devenir un atome, une force aveugle ou une chose d'un degré inférieur de vie. Quelques hommes se sont imaginés que le tout était tout en réalité, reconnaissant que eux, les hommes, existaient. Ils en sont arrivés à cette conclusion que eux et le tout étaient identiques, et ils ont rempli l'atmosphère de leur cri « Je suis Dieu ! » Au grand amusement de la multitude et à la grande douleur des sages, l'atome s'écriant « Je suis homme ! » serait modeste en comparaison. Qu'est-ce donc, en vérité, que l'univers, si ce n'est pas le tout, et s'il n'a pas été créé par le tout, qui se serait fragmenté en plusieurs morceaux ? Que peut-il être ? De quoi peut-il être fait ? Voilà la grande question. Examinons-la avec soin. Nous savons que le principe de correspondance, voyez la première leçon, vient en constante à notre aide. Le vieil axiome hermétique, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, peut nous rendre de grands services dans la conjoncture où nous nous trouvons. Nous allons essayer de donner une idée des opérations des plans supérieurs en examinant celles d'une autre. Le principe de correspondance peut s'appliquer à ce problème aussi bien qu'à d'autres. Voyons sur son propre plan de vie. Comment l'homme fait-il pour créer ? D'abord, il peut créer en faisant sortir quelque chose des matériaux qui l'entourent. Il ne peut en être ainsi dans le plan supérieur, car il n'existe pas de matériaux en dehors du tout avec lesquels celui-ci puisse créer. Ensuite, l'homme peut procréer ou reproduire sa race par l'accouplement, qui est une multiplication personnelle dite du transfert d'une portion de sa substance intime à sa descendance. Il ne peut encore en être ainsi, car le tout ne peut donner ou sustraire une partie de lui-même, de même qu'il ne peut se reproduire ou se multiplier. Dans le premier cas, il y aurait multiplication ou addition au tout. Nous avons vu que ces deux choses étaient également absurdes. N'existe-t-il pas une troisième manière que l'homme puisse employer pour créer ? Sans doute, l'homme peut créer de façon mentale. En agissant ainsi, il n'utilise aucun matériel extérieur et il ne se reproduit pas lui-même. Cependant, son esprit accomplit la création mentale. D'après le principe de correspondance, nous sommes autorisés à penser que le tout a créé l'univers mentalement, par le même procédé que l'homme crée des images mentales. C'est justement ici que la voix de la raison s'accorde avec la voix des illuminés, comme leurs enseignements et leurs ouvrages l'ont démontré. Tels sont les enseignements des sages, tels étaient l'enseignement d'Hermès. Le tout ne peut pas créer autrement que mentalement, sans utiliser des matériaux. Nous avons vu qu'il n'en existait pas autour de lui. Et sans se reproduire lui-même, ce qui est aussi impossible, nous ne pouvons échapper à cette conclusion de la raison qui, ainsi que nous venons de le dire, concorde avec les enseignements supérieurs des s'illuminés. De même qu'il vous est possible à vous, mon élève, de créer un univers dans votre mentalité. De même, le tout peut créer l'univers dans sa propre mentalité. Mais votre univers à vous est la création mentale d'un esprit fini, tandis que celui du tout est la création d'un esprit infini. Ils sont tous deux d'espèces semblables, mais ils diffèrent infiniment en degrés. Dans la suite, nous étudierons plus complètement le processus de création et de manifestation. Dès maintenant, vous pouvez imprimer dans votre esprit en profondeur ceci. L'univers et tout ce qu'il contient est une création mentale du tout. De manière réelle, sans le moindre doute, tout est esprit. Le tout crée dans son esprit infini des univers sans nombre qui existent pendant des milliers et des milliers de siècles. Et cependant, pour le tout, la création, l'évolution, le déclin et la mort d'un million d'univers ne paraît pas plus long qu'un clignement de paupières. Le Kibalyon L'esprit infini du tout est le sein des univers. Le Kibalyon C'est tout de même incroyable car ce livre a été écrit en 1917. Or, la science vient de prouver, les astronomes, qu'il y a des multivers. Alors, à l'époque, on pensait qu'il n'y avait qu'un univers. Le principe du genre, voyez la première leçon et les chapitres qui vont suivre, se manifeste sur tous les plans de vie, matériel, mental et spirituel. Mais comme nous l'avons déjà dit, genre ne signifie pas sexe. Le sexe n'est qu'une manifestation matérielle du genre. Genre signifie se rapportant à la génération ou à la création. Partout où quelque chose est créé sur un plan quelconque de la vie, le principe du genre se manifeste. Et cela est vrai aussi, même pour la création des univers. Surtout, n'allez pas vous empresser de conclure que nous enseignons qu'il y a un Dieu ou un créateur mâle ou femelle. Cette idée n'est qu'une altération des anciens enseignements sur ce sujet. Le véritable enseignement nous apprend que le tout en lui-même est au-dessus du genre, comme il est au-dessus de n'importe quelle autre loi, y compris celle du temps et de l'espace. Il est la loi d'où découlent les autres lois et il ne leur est pas soumis. Mais quand le tout se manifeste sur le plan de la génération et de la création, il agit alors en concordance avec la loi et le principe, car il se meut sur un plan inférieur de l'existence. En conséquence, il manifeste le principe du genre sous des aspects masculins et féminins, et cela de façon naturelle sur le plan mental. Cette idée peut paraître renversante à ceux qui l'entendent pour la première fois. Cependant, chacun de vous l'a passivement accepté dans ses relations quotidiennes. Vous parlez constamment de la paternité de Dieu, le Père divin, de la maternité de la nature, la Mère universelle. Vous avez ainsi, de manière instinctive, l'intuition du principe du genre dans l'univers. Est-ce vrai ? La doctrine hermétique n'implique pas une dualité réelle. Le tout est un. Les deux aspects qu'il possède quelquefois ne sont que des différences de manifestation. L'idée directrice de l'enseignement est le principe masculin manifesté par le tout, se tient dans un sens en dehors de la création mentale actuelle de l'univers. Il dirige sa volonté sur le principe féminin, que nous pouvons appeler nature. C'est ainsi que commence le travail actuel de l'évolution de l'univers. A partir de simples centres d'activité qui se trouvent dans l'homme, l'évolution progresse et devient de plus en plus élevée, tout s'accordant pour établir de manière convenable et fortifier en puissance les lois de la nature. Si vous préférez les anciennes images de la pensée, vous pouvez vous représenter le principe masculin sous la forme de Dieu, le Père, et le principe féminin sous la forme de la nature, la mère universelle du sein de laquelle toutes les choses ont été créées. Cela n'est pas juste une figure poétique du langage, c'est une véritable idée du processus actuel de la création de l'univers. Souvenez-vous toujours que le tout est un, et que c'est dans son esprit infini que l'univers a été créé et existe ici et maintenant. Appliquer la loi de correspondance à vous-même et à votre propre esprit pourra vous aider à acquérir des idées justes. Vous savez que cette partie de vous-même, que vous appelez « je », reste à part et n'est qu'un simple témoin de la création des images mentales dans votre esprit. La partie de votre esprit dans laquelle s'accomplit la génération mentale peut s'appeler le « moi » pour la distinguer du « je » qui reste témoin inactif et ne fait qu'examiner les pensées, les idées et les images du « moi », ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. Souvenez-vous-en bien, les phénomènes qui se produisent sur un plan de vie peuvent être employés à résoudre les mystères des plans supérieurs et inférieurs. Trouvez-vous surprenant que vous, qui êtes un enfant, perceviez ce respect instinctif pour le tout, sentiment que nous appelons « religion », ce respect et cette déférence pour l'esprit paternel ? Trouvez-vous surprenant que lorsque vous considérez les travaux et les merveilles de la nature, vous soyez saisis d'un sentiment violent qui a ses racines en profondeur, enfoncées dans votre être le plus intime ? C'est l'esprit maternel que vous pressez tendrement contre vous, comme un enfant sur votre poitrine. Ne commettez pas l'erreur de supposer que le petit monde que vous voyez autour de vous, la terre, qui n'est qu'un simple grain de sable, dans l'univers, et l'univers lui-même, dans les multivers, il y a des millions et des millions de mondes pareils, qui sont infiniment plus grands encore, et il y a des millions et des millions de semblables univers, qui existent au sein de l'esprit infini du tout. Et même dans notre petit système solaire, il existe des régions et des plans de vie de beaucoup supérieurs aux nôtres, et des êtres auprès desquels, pauvres mortels aveuglés, nous sommes comme des animaux informes et gluants qui reposent sur le lit de l'océan. Il existe de ces êtres qui possèdent des pouvoirs et des attributions bien supérieures à ce que l'humain a toujours rêvé de voir en la possession des dieux. Et cependant, ces êtres n'ont existé qu'une fois comme vous, comme nous, et ils ont dégénéré, vous deviendrez aussi puissant qu'eux, mais vous vous perfectionnerez toujours et ne dégénèrerez pas. Telle est la destinée de l'humain, comme l'enseignent les illuminés. La mort n'est pas réelle, même dans le sens relatif du mot, ce n'est que le berceau d'une nouvelle vie. Vous monterez plus haut, toujours plus haut, vers des plans de vie plus élevés et toujours supérieurs. L'univers est votre patrie. Vous explorerez ses retraites les plus cachées avant la fin des temps. Vous habitez dans l'esprit infini du tout. Vos possibilités et vos facultés sont infinies, à la fois dans le temps et dans l'espace. Quand viendra la fin du grand cycle des siècles, quand le tout attirera de nouveau en lui la plus infime de ses créations, vous partirez dans la joie, car vous serez alors capables de comprendre cette vérité que vous allez être un avec le tout. Ainsi, parlez les illuminés, ceux qui ont déjà bien avancé dans la voie. Pour l'instant, restez calme et confiant. Vous êtes garantis et protégés par le pouvoir infini et l'esprit paternel et maternel. Au sein de l'esprit paternel et maternel, les enfants mortels sont chez eux, le Kibalion. Il n'existe personne dans l'univers qui soit sans père ni mère, le Kibalion. Sous-titrage Société Radio-Canada